Bonjour à tous, ici Kieffer et Koukhoff pour un nouveau replay commenté de World of Tanks. Alors aujourd'hui nous allons commenter un MT-25 qui est un char rajouté dans la version 0.8.7 pour remplacer le T-52. Mon petit Kieffer, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce nouveau char ? Alors le MT-25 c'est le nouveau venu dans l'invier de World of Tanks qui vient remplacer le très 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 populaire T-52 qui a été retiré parce qu'il était un petit peu abusé et il était selon Wargaming pas historique. Bon, ça nous fait doucement rire le pas historique quand on voit le nombre de trucs infâmes et pas historiques qui sont dans le jeu mais bon, nous étendons pas le plus là-dessus. Et donc en fait, comme il fait remplacer le T-52, il y avait beaucoup d'attentes et on sait pas trop si les attentes vont être déçues ou si les attentes vont être au contraire, comment dirais-je, récompensées. On va essayer de voir ça. Alors normalement sur le papier c'est un char qui est assez agile, assez rapide, bladage en mousse, il a une distance de vue pas exceptionnelle, il a un canon qui est correct sans être phénoménal, en tout cas pour un light tier 6, il met des petites patates je crois à 85 points de dégâts avec 112 de pénétration, c'est pas génial mais bon après c'est pas forcément non plus son rôle. Contre une Artie ça fait bien le taf. Ouais. On voit qu'il est équipé full scout passif vu qu'il a le camouflage et les binots. Donc visiblement il a l'air parti pour se planquer dans un buisson et spotter pour les autres. Sauf qu'il a un tigre juste à côté de lui donc ça reste un peu de le gêner. Alors les équipes se sont déployées classiquement. C'est une partie en attaque défense, il faut souligner, donc pour l'instant il est parti devant son équipe pour essayer de faire le spot. Ah ! Oh bah dis donc ! Un collègue scout. C'est ça. Ah, un tir critique sans faire de dégâts. Heureusement qu'il a un collègue pour aider. Ah pouf 59-16, il a pas eu de bol sur le coup. Alors on peut remarquer que l'équipe adverse est pas très très précise, le nombre de tirs qui ont tapé dans le rocher derrière. Ouais. Il a eu de la chance là sur ce coup-là de perdre que ça comme point de vie, d'être spoté à l'endroit où il était. Ouais c'est clair, on le sentait mal. En plus là où il est c'est pas vraiment un emplacement parfait pour faire du scouting, il y voit rien devant lui, il voit légèrement sur la droite. Ceci dit, ça doit peut-être être lui qui a... non remarque non, ça va être le cavé de l'iso pour spotter le jagged. Alors un jagged panzer 4 avec le canon, je crois que c'est le canon de 10-5, c'est original. Ça a l'air, ouais. Oui, c'est pas le meilleur canon sur ce char. Ah, 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 L4. Ah ça c'est bien ça, ça, pour son canon sans pénétration, c'est nickel. Ah, le jagged panzer qui lui remonte ses fesses. Brav, jagged panzer. Euh, ouais, on a IS-3 vraiment useless qui est resté en K6, je vois pas l'intérêt. Peut-être est-il AF-4 ou bêtement, peut-être est-il spawné mais qu'il n'est pas bougé. Après, niveau déploiement, pour l'instant sur le flanc droit, donc en direction du drapeau, ça a l'air d'être plutôt calme, alors que par contre, de l'autre côté, c'est le gros affrontement. Niveau des pertes, 4 à 3 pour l'instant, c'est ni gagné ni perdu. Oui, ça reste un début de partie. Alors, est-ce qu'il va tenter de s'infiltrer pour aller chercher les artilleries et spotter les défenseurs auprès de l'objectif, ça pourrait être intéressant. Il a déjà changé un peu de position, est-ce qu'il va avoir un angle ? Oui, tout à fait. Visiblement, oui, il a un angle sur le flanc des autres. Enfin bon, vu la pénétration de son canon et la précision... Je serais un petit peu optimiste. Ouais, clairement. Non, moi là, il y a longtemps que j'aurais foncé au milieu des artillers ennemis. Il y a peut-être longtemps que tu serais mort aussi. Ouais, aussi, effectivement. Mais ouais, non, là pour le moment, il ne se rend pas très utile, vu qu'il ne spotte rien et il ne tire pas. Oh, putain, l'accélération, c'est vrai qu'il est dans le marais, mais elle ne fait pas rêver, là, quand même. Ouais, il est quand même une bonne vitesse. Dans la flotte, généralement, tu as un gros gros malus. Là, il s'en tire plutôt pas mal, je trouve. Ouais, on va voir ce que ça donne sur un terrain un peu plus propice. Comme tous les chars ennemis ont poussé vers le bar. Oh, le jack d'y va prendre cher parce que... Il a réussi à remplacer... Ah, il ne faut pas trop avancer, c'est le risque, il y a toujours, quand on joue avec un scout. Alors, est-ce que le Ferdinand ne va pas lui foutre un coup ? Non, le Ferdinand est coupé devant l'ouest. Quand même, c'est le plantaire, mais... Oh, il ne s'est pas néer, ça ! Ah, il l'a tenté, c'est passé. Heureusement que l'autre a eu de tension. Et les collègues du jack ont essayé de l'aider, mais les tirs ont raté. Le jack d'est foutu. Et encore un ou deux tirs, ça devrait être bon. Ah, bah, voilà. Et il se barre. Oh, ma jolie, il l'a, perfect. Ouais. Et le plantaire qui a encore loupé un tir. Nickel. Il faut qu'il se méfie quand même des collègues qui sont sur la colline, là, le caherne. Ah, pardon, plus de caherne. Mais, ouais, il aurait pu prendre un tir. Alors, l'équipe rouge qui a bien poussé et qui va arriver bientôt sur l'IS-3. Le problème, c'est que ce n'est pas une super bonne idée de délaisser ainsi le cap. C'est bien gentil de vouloir les tuer les défenseurs qui sont sur la colline, etc. Mais si les mecs qui veulent caper arrivent à deux ou trois dans le cap, ça sera fini avant qu'ils aient temps de revenir. C'est ça. Il n'y a pas d'intérêt. Alors, le panthère vient le chercher. Et il n'a, a priori, personne pour venir le soutenir. Le panthère a traversé. Oh, nickel. Et il a quand même eu les gars sur la colline qui devraient l'aider contre le panthère. Euh, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il faut qu'il continue à tourner. Ah, ouais, il y a un des gars de la colline qui a réussi à mettre un tir. Il arrive quand même à bien timer le... À bien se reculer au moment où les autres croient qu'il va continuer à tourner. Donc, bon, ça compte un peu sur la chance, mais ça lui a bien réussi jusqu'à présent. Tant qu'il arrive à tourner plus vite que la tourale de l'hôte, c'est nickel. Ah, ouais, voilà. Ça passe pas à tous les coups, quand même. C'est pas déconner. Ouais, il doit quand même avoir un peu honte, là, le panthère, parce que c'était pas... C'était un peu minable, ouais. Ouais, non, c'était franchement minable. Bon, après, il faut reconnaître, là, le MT25 a bien joué, mais bon. Donc, normalement, là, je crois, il reste un Ferdinand, le Ferdinand, l'IS2, l'Arty, à peu près. Tous les autres sont en bas de la map. Et surtout, il reste l'Arty à Charon. Il devrait passer en vue intérieure, là, parce que là, il... Par contre, le temps de focus est franchement disproportionné par rapport à la cadence de tir. Bah, l'Arty a compris que reculer, c'était pas une bonne idée, il fallait qu'elle avance. Ouais. Là, il va peut-être pouvoir l'aider son équipe sur le Ferdinand. Ouais, s'il peut l'achever dans le dos, ça peut être une très, très bonne action. Voilà, parce qu'il est en train de mettre des bafs à ses collègues. Ouais, et les bafs de Ferdinand, ça fait quand même très mal quand il a le cas en tir 10. Voilà, et il va retourner, terminer l'Arty. En toute tranquillité. Et normalement, je sens venir le cap, à moins qu'il fasse un ton de cap qui l'aule. Mais les deux sont en bas de la map, je pense, et ils n'auront pas à revenir. Ouais, donc il peut foncer, là, l'Arty est trop de mon côté. Voilà, un dernier tir, et ça sera... T'as vu, nickel. Ah, tu vois, là, il galère quand même pour accélérer. Ok, il est remonté, mais... C'est pas fulgurant, quoi. Ouais, bah le 110 avec ses 5 kills, c'est bien gentil, on fait des kills, mais... Ouais, mais il va perdre. C'est ça, c'est le problème, quand tu cherches à faire des kills et que tu oublies l'objectif. Tu te retrouves comme un con à l'autre côté de la map, à servir à rien, et à perdre. Bon, en tout cas, l'équipement n'était pas très adapté au gameplay, puisqu'il avait tout du scout passif, et en gros, il a fait quasiment pas de scout passif. Il a fait que du fight, que du 1 vs 1, généralement. C'est ça, mais après, bon, tu sais jamais sur quelle map tu vas tomber, sur quel mode de jeu. Ah, le 110 qui arrive juste après la bataille. Tantard. Bon, bah, une belle partie, je suis pas convaincu par le char, mais en tout cas, par le joueur, je suis convaincu. Ouais, il a mis 2190 points d'XP, il a quand même fait 2232 points de dégâts, ce qui est franchement pas mal pour un scout de tier 6 en plus récemment sorti. Il a fait que 1424 points de spotting, donc, bon, il a... Ouais, il a plutôt maximisé son efficacité au niveau dégâts, et... Peu de spotting, en tout cas, très peu pour un tier 6 light. Ouais, ouais, bah, il a fait extrêmement mal au Jack Panther, il lui a fait, bah, il lui a enlevé tous ses 850 points de vie, donc, rapidement, ça fait des points, quand même. Il a noté qu'il avait aussi obtenu la master tanker avec cette partie. Ouais, non, une bien belle partie de sa part. Eh bien, merci de nous avoir suivis, à bientôt pour une autre partie commentée.